Au niveau vu d'après-d'art, alors bon, moi je remarque visiblement un palier à 20 000 qui tient bon, donc je suis content, ça a l'air de s'aplatir un peu. Je ne vous dis pas ça par hasard, en fait je trouve qu'il y a vraiment une droite de tendance là qui est en train de s'aplatir, si tu regardes la courbe en rose au milieu là, elle est vraiment au-dessus, c'était la semaine passée, et en dessous c'est cette semaine. Là on voit vraiment que la droite est en train de se remettre à plat, donc ça indique une volatilité un peu moins forte pour l'instant sur le marché, peut-être une fin de la descente des prix, donc ça ce serait bon signe. Voilà, à surveiller dans les semaines à venir. Tendance qui est également confirmée au niveau du volume, on voit également ce même phénomène de droite qui se remet à plat. Au niveau du marché des MetaVentures, là on constate pas mal de volume en tout cas, au niveau des NFLPA Fanshop, et toujours l'activité des Totems qui tient bon, je suis étonné vraiment, les MAPA7 performent toujours très bien et se vendent toujours bien, donc c'est très bonne chose, je pensais qu'il y aurait une chute à un moment, mais visiblement ça se poursuit bien. Au niveau des FloorPrize de la semaine, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons Manhattan qui ne bouge pas, qui reste identique en dollars, qui perd 500 EPEX, San Francisco c'est dommage, on est à 60 centimes de dollars en plus, par contre on est à 1500 EPEX, donc on aurait pu espérer les 4 semaines d'affilée de Statu Co, mais non, on baisse un petit peu. Londres, on est à 50 centimes de plus pour 1600 EPEX en plus, et Tokyo on perd 80 centimes et 750 EPEX. Au niveau des plus grosses transactions de la semaine, on a une belle semaine, on a du beau volume, un volume diabolique d'ailleurs sur Tokyo, si vous me permettez la blague. Manhattan, on est à 260 dollars pour 1 million 500 000 EPEX, San Francisco, 200 dollars pour 400 000 EPEX, Londres, 222 dollars pour 1 million d'EPEX, et Tokyo, 600 dollars pour 690 000 EPEX. Voilà, on a d'ailleurs toujours un beau volume à Tokyo, avec 3000 transactions, donc c'est pas mal du tout. En plus, je voulais noter que la grosse transaction à Londres, en EPEX, c'est à St. James, c'est une propriété de Trafalgar Square, qui est partie à 1 million, vraiment elle est partie à 700 % de markup, et alors du coup, je voulais noter ça, parce que c'est quand même pas mal par les temps qui courent.